bonsoir j'ai tout de suite une question à vous poser naturellement on a vu un film qui est un petit peu dérangeant qui s'appelle la rivière qui est sur l'écologie je voulais avoir votre impression comme ça vient de sortir de projection qu'est ce que vous en avez pensé ce film m'a enrichi en fait parce que pour moi le thème central était quand même la biodiversité qui était autour de la rivière et je pensais pas qu'il y ait autant de bouleversements constatés à nos jours quoi et donc j'étais agrément surpris à la fin par l'analyse de la jeunesse qui a conscience qui a pris conscience du phénomène et qui est en train de réagir et ça ça donne de l'espoir quand même ça donc c'est un film qui à la fin donne un peu d'espoir par rapport à cette prise de position des jeunes oui il y a la question de la jeunesse la question aussi de se remettre en question par rapport à des boulots prévus et qui vont faire autre chose oui notamment une fille qui avait envisagé de faire séance pour pour être parmi les dirigeants en pensant que l'étant dirigeant on avait plus d'influences sur les choses et qui en fait a corrigé un peu sa copie en se tournant vers vers la bio la biodynamique et qui pensait de beaucoup plus efficace dans ce domaine il ya aussi quelque chose d'autre qui moi m'a étonné c'est c'est les photos satellites et de voir la dégradation des glaciers en un siècle oui c'était très intéressant effectivement de voir alors ça c'est quelque chose que j'ai même constaté c'est que en fait même en 20 ans on voit une dégradation de la biodésercité assez faramineuse quoi les 20 ans c'est extrêmement court dans une vie et une génération c'est court également et on voit cette dégradation d'ailleurs des jeunes qui disent que actuellement ils naissent enfin ils sont adolescents donc ils n'ont pas connu en fait les périodes où il y avait la biodiversité était normal et que c'était seulement les grands-parents qui avaient connu ça ce qui fait qu'en deux générations déjà on est passé d'une phase où la biodiversité était à peu près convenable à une phase où la biodiversité est extrêmement dégradée et ça c'est très très court en fait dans une ère il ya ça et puis il ya aussi surtout le niveau de l'eau un le niveau de l'eau deux la population à l'intérieur c'est à dire qu'il y avait des saumons et puis il y avait des écrevisses le personnage qui interviewait se dit oui quand j'étais môme je me faisais penser par les écrevisses ce qui semble aujourd'hui quelque chose de de surréaliste absolument et c'est arrivé très vite avec l'arrivée de la pétrochimie en fait le fait ce qu'ils expliquent bien que les écrevisses notamment sont extrêmement sensible à la pollution de l'eau par les produits chimiques et qu'elles ont disparu et très rapidement avec dès qu'on a on a balancé des faits dès que les eaux issus des arroses afin que venant des des tomins des maïs des cultures qui étaient traitées avec l'agrochimie ces eaux sont déversées dans la rivière et ont fait disparaître les écrevisses ce qui est aussi étonnant c'est la séquence moi c'est une des séquences que j'aime le plus quoi que j'aime le plus qui est sur le maïs ça c'est très impressionnant ça oui alors le maïs effectivement mais ça enfin par contre je trouve qu'il ya une grande note d'espoir c'est qu'il ya un paysan qui a réussi à trouver une variété je sais pas il a fait parce que les on sait que les semenciers avait le monopole des semences des semences hybrides et lui il a quand même réussi alors il a dit au départ il croyait pas trop il faisait un peu pour s'amuser puis en fait il s'est aperçu que c'était tout à fait vivable et il a obtenu une variété de maïs par des sélections différentes différentes phases de sélection qui dit assez courte quelques années seulement donc c'est vrai que c'est assez court il a réussi à avoir une production de maïs qui demande pas très peu d'eau qui est de très très bonne qualité et qui est goûteux surtout donc il peut faire de la farine de maïs a rajouté à son père et il a un pain qui est meilleur donc ça c'est une note d'espoir qui est importante j'espère qu'il ya beaucoup de paysans qui vont copier ce c'est c'est un moment très fort je trouve dans le film c'est une sorte de bascule c'est ça et puis il ya pas le si je devais être un petit peu l'avocat du diable je dirais que ce qui me gêne un tout petit peu toujours dans ce genre de film ce n'est pas sa qualité c'est pas le discours c'est que il n'y a pas de contrepartie qu'on n'entend pas les autres par les autres gire quand on parle des paysans avec les produits savoir aussi eux que comment comment ils se positionnent face à ce genre de discours parce que c'est important aussi d'avoir une contrepartie c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir la contrepartie de ce genre là et des gens qui nous dirigent des politiques aussi parce que ce qui fait même les politiques locaux et les maires les ceux qui travaillent dans la région dans les départements ça aurait été intéressant de connaître leur avis aussi là dessus parce que bon il faut pas les lois mais souvent dans les rassemblements il pourrait un peu donner un petit coup de main pour se battre un peu contre contre ce désastre là alors bien sûr ça aurait été intéressant de connaître les politiques qui nous dirigent mais cela on les entend parmi les médias dans l'âge titillé voilà merci